Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo recommandation et ici on va parler de littérature japonaise. Je vais dans un premier temps vous parler de livres que j'ai déjà lus et ensuite des livres que j'aimerais lire. On va commencer tout de suite parce que j'en ai un petit paquet à vous présenter. Le premier c'est la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. C'est le tout premier livre japonais que j'ai lu et ça a été vraiment mon introduction dans la littérature japonaise. Au tout début j'ai été un petit peu perturbée parce que je trouvais que c'était très lent comme écriture. J'ai remarqué au fur et à mesure de mes lectures que c'était une caractéristique à la littérature japonaise et au final c'est ce qui m'a fait beaucoup aimer cette littérature. Pour la papeterie Tsubaki on va suivre, comment elle s'appelle déjà ? Atoko qui a 25 ans et qui va revenir dans le village de sa grand-mère. Et du coup sa grand-mère est décédée donc elle va reprendre l'affaire familiale qui est une papeterie. Et également c'est une jeune femme qui va être, comment on dit ça déjà, une écrivaine publique. Du coup elle va avoir plusieurs personnes qui vont venir la solliciter pour qu'ils puissent leur écrire une lettre spécifique de rupture, de je sais pas, de licenciement, bref je ne sais plus. Et j'avais beaucoup aimé, du coup c'est en deux tomes mais on peut les lire séparément. Du coup il y a la papeterie de Tsubaki et la république du bonheur et j'avais grandement préféré la papeterie de Tsubaki. Ce que j'avais beaucoup aimé dans ce roman c'est qu'on a une description détaillée à chaque fois qu'elle écrit une lettre. Pourquoi il y a ce choix spécifique de papier ? Pourquoi cette encre ? Pourquoi cette plume ? Ce stylo ? Enfin il y a tout ce détail là et ce savoir-faire là qui est transmis dans ce livre et j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé. Donc je vous invite vivement à le lire si vous êtes sensibles à tout ce qui est le papier, l'univers de la papeterie, l'écriture. Je pense que ça pourra grandement vous plaire pour cet aspect là. Après il ne s'y passe pas énormément de choses non plus à part vraiment cette affaire familiale et Atoko. Oui c'est ça, Atoko qui revient aux sources et qui se retrouve un peu elle-même. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser je vous invite à le lire. J'avais lu aussi de l'autrice, je l'ai lu cette année, Le restaurant de l'amour retrouvé. Et là ça avait été une grosse déception à cause d'une scène de faim où il y a de la violence animale. Alors je sais que c'est je pense un culturel. Il doit y avoir quelque chose dans la culture japonaise ou je ne sais quoi. J'ai essayé de passer au-dessus mais j'avoue que je n'ai pas réussi. Ça a été très compliqué à lire pour moi. Même si j'essaie grandement de comprendre, c'est quand même assez difficile de me détacher de ça. On va aller un petit peu plus vite. Les mémoires d'un chat de Hiroa Rikawa. Et je vais lui conseiller aussi son autre roman parce qu'il me semble qu'elle a fait que deux romans. Et elle a fait aussi un manga mais je ne l'ai pas lu. Du coup c'est Les mémoires d'un chat et Au prochain arrêt. J'ai un petit coup de cœur pour Les mémoires d'un chat mais c'est le contexte qui fait que. Pour Les mémoires d'un chat, on va suivre du coup Satoru qui va recueillir un chat errant qu'il va appeler Nana. Ils vont vivre cinq années absolument génial ensemble et au bout de ces cinq années, Satoru va devoir se séparer de Nana pour des raisons qu'on ignore. Et il va du coup faire le tour de ses amis au Japon pour que Nana puisse découvrir ses amis et arriver dans une famille aimante, une nouvelle famille aimante. Donc on va suivre leur aventure à travers le Japon et découvrir ce pays en même temps. J'avais beaucoup aimé. Je trouvais que Nana était un personnage très très drôle. Il y avait beaucoup d'humour. J'avais dans ma dernière vidéo, je crois, je lis les pires critiques de ce roman et je vous avoue que ça m'avait fait plutôt mal de lire tout ça. Après en ce qui concerne Satoru, je l'avais trouvé très très doux aussi parce que du coup Nana a un rire assez piquant et il envoie des pics à tout le monde. Et Satoru contrebalance un petit peu dans son côté un peu plus doux et compréhensif alors que Nana est très très vif. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé ce duo et j'avais beaucoup aimé aussi découvrir les paysages du Japon. C'est ce que j'avais un petit peu retrouvé ici au prochain arrêt. Au prochain arrêt, c'est un roman choral où on va suivre plusieurs personnages à chaque chapitre. Et en gros, on va suivre une ligne de train ou de métro, je ne sais plus, de je ne sais plus où à je ne sais plus où à Tokyo. Et du coup, on va suivre plusieurs voyageurs qui montent et descendent dans ce train. Et j'avais beaucoup aimé parce qu'on voit quand même pas mal de paysages, on rencontre plein de personnages. Et j'avais aussi aimé cette panoplie de personnages. C'est aussi avec ce roman que j'avais découvert, le roman choral. Et c'est un... je ne sais pas un genre, mais c'est une façon d'écrire les romans que j'aime beaucoup et que j'ai adoré, apprécié avec Au prochain arrêt. Et Au prochain arrêt, c'est un livre qui est assez court, donc ça peut être aussi une bonne option, une bonne porte d'entrée à la littérature japonaise. Si jamais vous ne voulez pas un gros pavé, ça peut être chouette aussi de commencer par celui-ci. Après, les trois premiers que je vous ai mentionnés, ils ne sont pas très très longs. Il me semble que Les mémoires d'un chat, c'était aux alentours de 250 pages et La papette Shri Tsubaki, c'était la même chose. Et le prochain non plus, et pas très très long, c'était La fille de la supérette de Sayaka Murata. Je l'ai lue en janvier de cette année et c'est un roman qui n'a rien à voir avec les trois premiers que je vous ai présentés. Ici, on va suivre Keiko, qui a 36 ans et elle est célibataire, donc déjà c'est mal vu dans la société japonaise. Et d'autant plus, elle travaille au Konbini, donc c'est des supérettes ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est des petites supérettes qu'on peut retrouver à chaque coin de rue au Japon, en tout cas à Tokyo. Après, je dis ça, je ne suis jamais allée, mais bon, vous avez compris l'idée. Et en fait, elle aime cette routine-là, elle aime le fait de se lever et de savoir qu'elle est douée pour ce travail à la supérette, parce que ses supérieurs lui disent qu'elle est douée. Et elle aime bien ce côté très rangé. En fait, elle ne convient pas aux cases de la société japonaise, du fait qu'elle ait 36 ans, qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'elle soit célibataire, qu'elle n'ait pas un travail très bien payé, qu'elle n'ait pas envie d'augmenter, de monter dans les échelons, ou même de se trouver un travail beaucoup plus conventionnel, on va dire, conventionnel pour une femme de son âge. Elle est plutôt vue comme, c'est encore un peu vu comme un travail uniquement d'étudiants. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, avec ce livre, on comprend bien les cases dans lesquelles sont mis les japonais et la société japonaise. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. Et puis j'avais beaucoup aimé Keiko. Keiko, c'est une femme qui est très singulière. Elle a des pensées qui sont très cartésiennes. Elle est vraiment dans la logique des choses. Elle a du mal à capter le second degré. Des différentes variations comme ça, elle a un petit peu de mal. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup aimé. C'est très différent des trois autres que je vous ai mentionnés. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne critique de la société japonaise. Ensuite, j'ai envie de vous parler des Délices de Tokyo de Dorian Tsukagawa. Là aussi, je l'ai lu cette année, si je ne me trompe pas. Ou l'année dernière, je ne sais plus. Ici, on va suivre Sentaro qui confectionne des doriyaki. C'est une pâtisserie japonaise fourrée à la pâte de haricots ou quelque chose comme ça. Et c'est un homme qui n'est pas très heureux dans sa vie. Il fait ça pour rendre service parce que c'est le seul job qu'il a trouvé. Il est sorti de prison. Donc, se réinsérer dans la société, c'est assez complexe. Il voit venir une vieille dame assez souvent en face de son magasin. Mais elle ne vient jamais tellement le voir jusqu'au jour où elle vient lui parler. Et elle lui demande à être embauchée. Du coup, cette vieille dame s'appelle Tokuwe. Et elle lui dit à chaque fois, écoutez la voix des haricots. Et grâce à elle, il y a beaucoup plus de clients qui viennent. Vraiment, c'est une entreprise qui devient de plus en plus florissante. Jusqu'au jour où une rumeur va apparaître sur Tokuwe. Et la clientèle va fuir au fur et à mesure. Donc, j'avais trouvé que c'était une oeuvre très belle entre cet homme, Sentaro et Tokuwe. Ça faisait vraiment un lien intergénérationnel et c'est aussi une chose que j'aime beaucoup dans la littérature. Que ce soit japonaise ou toute autre littérature. J'aime beaucoup... Oups, attendez ! Que je repose mon ordinateur. J'aime souvent les liens entre les personnes âgées, un personnage qui soit âgé et un autre personnage un peu plus jeune. J'aime bien cette idée de transmission. Et là, c'est vraiment la transmission par la cuisine. Et au fur et à mesure, on va découvrir l'histoire aussi de Tokuwe. Et c'est un roman qui m'avait beaucoup touchée. J'avais vu après le film avec mon copain parce qu'il y a eu un film qui a été... Je ne sais pas s'il a été récompensé à Cannes. Mais en tout cas, il a été diffusé à Cannes je ne sais plus quand. Je ne sais plus quelle année. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Là aussi, il ne faut pas s'attendre à un film où il y a beaucoup d'action. C'est comme le livre. C'est un livre qui est assez lent. Il n'y a pas beaucoup d'action. On suit plutôt la nourriture et la venue des saisons. En fait, Tokuwe va nous raconter aussi son histoire par la suite. Donc, c'est ça aussi qui est touchant. Et dans le film aussi, c'est... Alors, le film, c'est un peu moins raconté. Mais c'est très lent. C'est un film japonais. C'est souvent le cas. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Je n'ai pas lu d'autres livres de Dorian Sukegawa. Mais je sais qu'il y en a un autre que j'aimerais lire. C'est Le rêve de Ryosuke. Si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je l'avais noté comme... J'ai envie de le lire sur Goodreads. Mais je ne me souviens plus du tout de quoi il parle. Mais bon. J'avoue que je fais confiance à cet auteur maintenant. Donc, voilà. Le prochain livre, je l'ai lu en français. Mais ici, c'est une version anglaise. C'est du coup She and a Cat. Elle et son chat en français. de Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Je vais un petit peu regarder le résumé. Et essayer de vous faire quelque chose d'un peu plus structuré que ce que je viens de faire et que j'aurais coupé au montage. Mais du coup, ici, on va suivre un petit voisinage dans Tokyo. Où on va suivre plusieurs chats qui ont chacun des maîtresses. Et du coup, ces femmes vont se rencontrer. Ces chats vont se rencontrer. Et on va suivre un peu leur histoire entre mêlées. Et j'avais beaucoup aimé. Pareil, là, c'est un roman qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme et un peu feel good. Et j'avais vraiment beaucoup aimé découvrir ces petits chats, ces femmes. C'est un roman vraiment doux, doux, qui peut être assez cosy pour cet automne. Je vous le conseille si jamais vous aimez bien les chats. Ça peut être chouette. Et regardez déjà aussi cette magnifique couverture. Vraiment, elle est trop belle. Et j'ai pris cette édition aussi parce qu'elle est illustrée. Je vais vous montrer mon illustration favorite dans cette édition. Elle est juste là. Voilà, c'est celle-ci. Du coup, c'est le deuxième chapitre où on va suivre cette jeune femme et ce chat avec une histoire de peinture. Bref, voilà. J'avais beaucoup aimé. Je n'ai pas grand chose à dire sur celui-ci. Il est assez facile à résumer. Mais c'est juste plutôt l'ambiance assez douce qui se dégage du livre qui mérite d'être lu. Et enfin, le dernier que j'ai lu. Après, on passera à ceux que j'ai envie de lire. Donc, le dernier, c'est la bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Celui-ci, je l'ai lu tout récemment. Je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos. Donc, ici, on va suivre plusieurs personnages. Ouh là, j'ai de la poussière, pardon. Ici, on va suivre plusieurs personnages. Donc, c'est un roman choral également. Donc, c'est un chapitre par personnage. Il me semble qu'ils sont cinq. Ils sont tous les cinq dans un moment un petit peu charnière dans leur vie. C'est un moment de transition. Ils se posent beaucoup de questions. Et tous les cinq vont aller à la bibliothèque d'un quartier à Tokyo. Et ils vont faire la rencontre de la bibliothécaire qui s'appelle Sayori Komachi. Et du coup, à chaque fois, elle va leur conseiller un livre qui n'a rien à voir avec leur demande de base, leur requête de base. Et c'est ce livre qui va un peu entamer leurs réflexions et entamer leurs changements. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans ce roman. J'avais beaucoup aimé chacun des personnages. Je trouvais que leurs réflexions étaient très intéressantes. Il y avait beaucoup d'idées intéressantes. Il y avait juste un seul personnage où j'avais un tout petit peu moins aimé. Mais bon, ça en faisait quand même un bon livre. Et j'ai lu aussi Un Jeudi Saveur Chocolat qui est juste là-bas. J'avais un petit peu moins aimé donc j'ai préféré vous présenter celui-ci. Mais il est tout aussi bien. C'est un roman choral également. Et ici, on va suivre plutôt l'histoire de douze personnages à travers Tokyo et Sydney. Et chaque chapitre a un personnage en particulier qui a un problème en particulier. Et du coup, on va les suivre tout à chacun et voir les petits wagons se relier et savoir pourquoi ils sont liés. Bref, j'avais beaucoup aimé aussi. Mais voilà, je vous conseille celui-ci. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de l'un de mes derniers coups de cœur. Et il s'agit de Days at the Morisaki Bookshop, donc la librairie Morisaki en français. Et ici, on va suivre Takako. Je vous l'ai toujours dit son nom. Et coucou Peterson. Takako a le cœur brisé lorsque Idaki, l'homme qu'elle aime, lui annonce ses fiançailles. Dévastée, la jeune femme ne supporte plus de le croiser au travail et démissionne. Takako a bien du mal à remonter la pente. Jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de son oncle Satoru, qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années. L'homme, un peu excentrique, est à la tête d'une vieille librairie d'occasion, appelant Implanté à Jimbocho, le quartier des bouquinistes. Il lui propose de venir l'aider et même de s'installer au premier étage de la boutique. Voyant enfin l'avenir lui sourire, Takako accepte et découvre parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était jusqu'à là inconnu. C'est un roman du coup que moi j'ai lu en anglais mais qui est bien paru en français il y a très peu de temps, au début septembre je crois que c'est paru. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le lire parce qu'on a une ambiance très automnale. Moi j'ai lu en plein été mais il y a une ambiance très automnale parce qu'on voit les saisons défiler et on voit aussi Takako aimer de plus en plus la lecture au fur et à mesure de sa vie avec son oncle, avec Satoru. Je trouve que son amour pour la lecture est très touchant parce qu'il arrive petit à petit et au début elle s'en contrefiche des livres et au fur et à mesure vraiment elle se laisse porter par ses histoires et elle se laisse imprégnée par cette odeur de livres anciens qu'elle pouvait détester au départ. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je trouve qu'il est parfait pour la saison automnale, pour ce début d'automne. Enfin moi je dis ça mais à Marseille il fait absolument pas une saison d'automne, il fait encore très chaud. Voilà c'est le dernier livre que je peux vous conseiller dans ceux que j'ai lus et je vous laisse avec la vraie vidéo. Et on dit bonjour à Peterson juste ici. Ensuite je vais vous présenter les deux que j'ai déjà en ma possession puisque je les ai empruntés. Le premier c'est le restaurant des recettes oubliées de Isachi Kashiwai. Je vais passer assez rapidement parce que j'en ai parlé dans ma vidéo Biblio Hall, je vous la mettrai quelque part par là. Et ici on est dans les ruelles de Kyoto où on va suivre les Kamogawa qui ont un restaurant où ils ont la capacité de recréer une recette qui a été oubliée, une recette qu'un client a mangé quand il était enfant ou je ne sais quoi. Et ils vont tout faire pour la recréer à la perfection et pouvoir vous faire revivre ce moment de votre vie. Donc voilà ça me donne beaucoup envie, on mélange la cuisine japonaise donc ça me donne bien envie aussi. Et je sais pas, j'aime bien les romans qui mêlent la cuisine japonaise alors que je déteste cuisiner. Mais bon c'est un roman aussi qui est assez court, il fait un peu moins de 200 pages, enfin il fait un petit peu plus de 200 pages pardon. Mais la mise en page est très aérée donc je pense que ça va se lire assez rapidement. Et le second dont je voulais vous parler c'est celui-ci Les Années Douces. Du coup c'est un roman de base de Hiromi Kawakami et ici c'est mis en dessin par Jiro Taniguchi. Et du coup là c'est un roman graphique où on va suivre Tsukikoti qui est une jeune célibataire et elle va retrouver un petit peu par hasard l'un de ses anciens professeurs de lycée. Oui c'est ça, de lycée. Et au fil des repas, des confidences, la tendre complicité qui s'établit laisse peu à peu place à une véritable affection. Donc je pense qu'on va aussi avoir un lien intergénérationnel et là d'autant plus un lien élève-professeur. Bref, ça me donne beaucoup envie. Les dessins sont très beaux, je les ai un petit peu feuilletés, j'aimais beaucoup. Je voulais lire le livre à la base, enfin le roman, mais il était déjà emprunté dans la bibliothèque où j'étais. Donc je vais lire le roman graphique et ça sera tout aussi bien. Et j'aime vraiment beaucoup cette couverture, je la trouve très très belle. Et on va finir sur les romans que je n'ai pas en ma possession mais que j'ai très envie de lire. Le premier, c'est la formule préférée du professeur de Yoko Ogawa. Donc c'est une autrice que je vois beaucoup passer et à chaque fois ça m'intrigue parce qu'elle a le même nom de famille que Ito Ogawa. Donc à chaque fois ça me tape dans l'œil. Et j'ai vu aussi qu'elle avait écrit pas mal de romans. Et celui-ci c'est déjà le titre qui m'a donné beaucoup envie et la couverture que j'aime beaucoup. Alors pour le résumé, je vous avoue je ne m'en souvenais plus du tout donc on va le lire ensemble. Une aide ménagère est embauchée chez un ancien mathématicien, un homme d'une soixantaine d'années dont la carrière a été brutalement interrompue par un accident de voiture catastrophe qui a réduit l'autonomie de sa mémoire à 80 minutes. Chaque matin en arrivant chez lui, la jeune femme doit de nouveau se présenter. Le professeur oublie son existence d'un jour à l'autre. Mais c'est avec beaucoup de patience, de gentillesse et d'attention qu'elle gagne sa confiance et à sa demande lui présente son fils âgé de 10 ans. Commence alors entre eux une magnifique relation. Le petit garçon et sa mère vont non seulement partager avec le vieil amnésique sa passion pour le baseball mais aussi et surtout appréhender la magie des chiffres, comprendre le véritable enjeu des mathématiques et découvrir la formule préférée du professeur. En relisant le résumé, je comprends aussi mieux pourquoi je l'ai ajouté dans ma liste. D'envie, c'est aussi un lien intergénérationnel. J'aime beaucoup les personnes âgées dans les romans. C'est mon petit point faible. Donc il y a ça aussi je pense au-delà du fait que j'aimais beaucoup le titre et la couverture. Le fait que ce soit une personne âgée, qu'on vienne l'aider, qu'il y ait cette histoire de maman, de fils. Bref, je pense que ça a l'air d'être une histoire très belle, une belle histoire de transmission. Donc ça me donne beaucoup envie. Ensuite, j'ai très envie de lire la saga Le Poids des Secrets. Le tome 1, c'est Tsubaki et c'est de Aki Shimazaki. C'est une autrice. Je vais vérifier quand même si je ne savais pas. Là non plus, je ne me souviens plus quel est le résumé. Donc je vais vous le lire. Dans une lettre laissée à sa fille après sa mort, Yukiko, une survivante de la bombe atomique, évoque les épisodes de son enfance et de son adolescence auprès de ses parents. D'abord à Tokyo, puis à Nagasaki. Elle reconstitue le puzzle d'une vie familiale marquée par les mensonges d'un père qui l'ont poussé à commettre un meurtre. Donc voilà, on parle d'histoires de famille, secrets de famille. C'est aussi une thématique que j'aime beaucoup. Donc ça me parle, ça me donne beaucoup envie. Voilà. Et en plus, je vois qu'il y a cinq tomes. Donc si j'aime bien, j'aurai de quoi faire. Et je sais qu'il est disponible dans la vidéothèque où je vais. Donc j'ai très très hâte de le découvrir. Et les deux derniers que je vais vous présenter, c'est des romans de non-fiction. Le premier, il est assez dur. C'est La boîte noire de Shiori Ito. Je vais vous lire le résumé tout de suite et vous comprendrez pourquoi c'est assez difficile, je pense, comme lecture. Alors âgée de 26 ans, Shiori Ito est journaliste. Un soir, elle rejoint Noriyuki Yamaguchi, biographe du premier ministre Shinzo Abe, au restaurant pour un dîner d'affaires. Quelques heures plus tard, elle se réveille dans une chambre d'hôtel en train de se faire violer. Commence alors un véritable parcours du combattant. Son obstination finit pourtant par payer et la justice inculpe le violeur. Mais un coup de théâtre vient tout remettre en cause. L'arrestation est annulée après un appel téléphonique du chef de la brigade criminelle, proche du premier ministre. La justice prononce finalement un non-lieu. MeToo est devenu WeToo dans un Japon où la prise de parole individuelle à visage découvert est synonyme pour les femmes de véritable suicide social. Voilà, j'imagine que vous avez bien compris pourquoi ça a l'air d'être un livre très difficile à lire. Vraiment une femme qui se fait violer puis qui n'est pas crue. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter à part que ça va être une lecture assez poignante je pense. Après je vois qu'il est assez court, il fait 256 pages. Mais je pense que ça doit être 256 pages bien intenses au niveau émotionnel et au niveau énervement. Ça doit être un roman assez rageant à lire. Mais il me donne quand même beaucoup envie. J'ai très envie de découvrir l'histoire de cette journaliste, Shiori Ito, qui a l'air très dure. Le dernier qui n'a un peu rien à voir, c'est Mémoire d'un Yakuza de Junichi Saga. Alors, je vais vous lire aussi le résumé. Je vais avoir un petit peu de mal à lire ce résumé parce que j'ai du mal à prononcer le nom du Yakuza. L'histoire véridique d'Ishichi Eiji, j'ai réussi, ou l'invite d'un gangster japonais d'un Yakuza tel qu'il a confié à son médecin avant de mourir à la fin des années 70. Chef de gang spécialisé dans les affaires de jeux à Tokyo, il raconte avec sincérité son apprentissage, son ascension sociale, ses amours, les tripots de jeux, les assassinats, ou bien comment il se coupa un doigt en signe de repentir. Il confesse coup de main, interrogatoire, prison, nous dévoile les coutumes et les rituels de cette confrérie et nous guide dans le monde souterrain du crime organisé au Japon. Le milieu des Yakuza m'intéresse beaucoup et m'intrigue beaucoup, donc j'ai très envie de lire ce livre. Je sais qu'il y a un roman qui a été aussi adapté en série. Moi j'ai regardé la série, du coup c'est Tokyo Vice d'un journaliste américain qui s'appelle Jake Adelstein qui avait infiltré les Yakuza et qui avait un petit peu démantelé et mis en lumière le fait que la police couvre les crimes des Yakuza. Bref, j'avais beaucoup aimé la série, j'ai pas lu les livres mais peut-être qu'un jour je les lirai. Mais c'est un milieu qui m'intrigue beaucoup, qui m'intéresse beaucoup et c'est pour cette raison que j'ai envie de lire Mémoire d'un Yakuza. Tout est dans le titre. Donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concept vous a plu, si ces recommandations vous ont plu, si jamais ça vous a donné envie de découvrir la littérature japonaise, si il y a des titres qui vous ont fait vraiment envie et si c'est une littérature que vous aimez et que vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas aussi à l'écrire. Je le lirai avec grand plaisir et ça pourra enrichir ma pile à lire et ma pile d'envie surtout. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, ce que vous voulez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501